et bonjour 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 comment ça va voter avant que ça commence je les ai invités donc ouais je vais me caster ça ah oui j'ai vu il n'y a pas tornerie mais encore pas tornerie mais game mais voilà on va se regarder le petit show match et puis puis ça va partir ça va partir sur le tirage au sort de l'os cup de ce mois avec un vous les remarqué un seeding un seeding un peu étrange puisque bah vu qu'il ya tous les gros hélos d'avant qui s'inscrivent plus bah ça fait qu'il ya quelques difficultés vous savez qu'il ya quelques difficultés à avoir avoir des chapeaux assez homogène parce que là le chapeau du coup il y va de toute façon il n'y a pas tornerie m'en fasse mais encore faut-il que monsieur tornerie me débarque qu'est ce qu'il manque tornerie me sifalo je crois pas que je l'aie sifalo je n'ai pas balais nouveau je ne sais pas mais il aime se faire attendre torner mais il vous a donné des nouvelles au moins parce que moi il m'avait dit il m'a dit oui mais est-ce qu'il a parlé donc je dis là parce qu'il a parlé dans votre salon ce que même dans le salon il n'a pas là il n'y a pas parlé c'est pas très rassurant tout ça moi j'ai l'air d'être tout seul tout seul au casque pas de nouvelles de zoo donc je pense que parce que je vais castre ça tout seul quand tout le monde sera bien là en tout cas il y a les trois du côté de la nouvelle génération mais il n'y a pas encore les trois il y a tornerie m qui est en train de me répondre yep j'arrive tu vas pas me répondre en vocal twitch t'embête pas on est ici en attendant de t'or hein non mais je regardais si tornerie m'arrivait mais il vient de mp donc tout va bien il arrive mais sur paris moi je vois juste que j'ai pas de nouvelles donc je pense pas qu'elle bien mais je vous avoue que j'ai pas d'infos bon le problème c'est que les retraités de l'os il ya il est presque hier elle ça passe les retraités de l'os il ya aussi le fait qu'ils jouent pas beaucoup au jeu en ce moment ça peut ne pas aider ce que ceux qui ont ce qu'ils font plus trop l'os ils jouent plus trop au jeu tout court ouais on va dire hasash c'est qu'il n'a pas joué depuis un moment non torny torny il joue torny il joue je pisse il joue plus trop malheureusement pas je suis hors pas mais t'inquiète yon non non mais il ya torny qui arrive normalement tout va bien torny rime bien de lancer le jeu tout est bien qui finit bien alors match privé créé un match privé on va mettre les équipes déjà pour l'overlay j'ai mis une nouvelle génération premier nouvelle géné et sur le retour et j'ai vu que du coup le bon retraité retraité de l'os ça convient pas trop à asa puisque asa vient de se réinscrire asa vient de se réinscrire donc ça colle pas trop mais bon on fera comme si de rien n'était on va dire que c'est ces retraités de l'os quand même on n'attend plus que du coup il ya une double musique c'est horrible il ya tout le monde non il n'y a pas il n'y a pas de torny il ya pas torny torny les trois asa je pisse torny et tout le monde à tout le monde je réfléchis ce qu'ils soient tous en vocal ils sont tous en vocal il ya tout le monde on va pouvoir y aller j'ai revu la double musique ça pourrait être pas mal pour vous et puis on va y aller je vais couper vos paris en points de chaîne s'il y en a qui veulent mettre les points c'est le dernier moment c'est maintenant je sinon je vais je vais enlever et puis voilà où est ce qu'il ya des gens qui vous voulez pas tomber son il avait quitté il a rejoint ce qu'il ya des gens sur qui vous voulez pas tomber dans l'os cup là sur le seeding sur le tirage des gens probables à qui vous pouvez tomber mais vous n'avez pas trop envie où tout le monde vous va hop je coupe le tirage terminer les votes et puis on va y aller petit bo5 si je me fais pas troll par le jeu et que le truc veut bien se lancer t'es obligé que ça se passe comme ça finalement j'aurais pu laisser le temps faire son faire son oeuvre pour la fin du vote d'essayer de couper un match privé créer un match privé bon il y a de l'orage et la dernière fois qu'il y a eu de l'orage j'ai dû j'ai dû éponger toute cette pièce qui était remplie d'eau donc j'espère que je devrais pas arrêter en plein casse pour cause inondation quoi pourquoi on n'est que 5 6 6 il manque quelqu'un 6 7 7 très bien il doit y avoir un joueur console dans le lot t'as vu cette magnifique prog que j'ai restylisé moi même en faisant dépasser les trucs et tout nos styles graphiques putain je me suis rasé on a l'impression que j'ai carrément pas de barbe du tout allez c'est parti Ardemyus contre Tornirim c'est remporté par le joueur de la nouvelle génération alors les ranks de ce match c'est alors on a Tornirim qui est GC avec 2 je dirais C1 je pense je pissais Asad 2 C1 et en face on a Ardemyus et Sifalo qui sont tous les deux C3 des bons C3 et qui sont avec Asphalieu qui est diamant voilà du coup ça fait un mélange assez équilibré on va voir que l'équipe va prendre le dessus alors que je pisse a failli marquer une double tap contre son camp il n'a pas réussi mais merdemyus est venu tranquillement finir le travail assez étrange qu'il a voulu nous tenter je pisse là mais ça a failli être magnifique malheureusement pas dans le bon camp allez Sifalo qui va perdre son kickoff contre Asa Karsan va y aller côté orange si je pisse va finalement y aller un petit peu après le timing j'ai mis Antor sur l'affiche mais il s'appelle Spissingame Antor sur Discord je sais pas trop comment l'appeler moi Tornirim qui contrôle mais ça va permettre à Sifalo de s'interposer Spiss qui va louper la balle un peu de panique dans la défense orange mais Asa va réussir à l'écarter mais c'est écarté très provisoirement ça retombe dans les roues de Sifalo Sifalo qui met la pression on passe à côté du côté orange on loupe beaucoup de balles dans ce début de match il y a de multiples casquettes c'est ça c'est ça Ardemyus qui a le bon contre et qui peut même y retourner qui va faire la passe en la faisant dropper contre le plafond c'était bien vu mais Tornirim veillait attention Asfalio qui est un peu loin qui du coup va devoir défendre un 1v1 peut-être même un 1v2 contre Tornirim Tornirim qui réussira pas à passer en main game peut-être pas la meilleure option la balle qui revient quand même dans le mythe pour Asa Asa c'est pas cadré mais ça peut faire une bonne passe Sifalo qui intervient mais c'est un peu le bordel dans la défense bleue on continue de mettre la pression Spiss qui l'armait au-dessous du backboard Ardemyus qui va s'interposer mais qui réussira pas à la reprendre Spiss qui l'armait contre le mur il pourra pas la reprendre lui-même Asfalio qui dégage un peu trop d'angle mais du coup ça va faire une passe à son mate plutôt que dégager Ardemyus qui va taper le rebord Sifalo qui s'interpose tranquillement Sifalo qui continue Sifalo qui prend son temps qui va passer même deux joueurs bon ça sera tranquillement intercepté par Asa Asa la balle est un peu haute pour y retourner lui-même il va laisser Tornirim y aller Tornirim la touche est plutôt bonne Ardemyus va passer à côté merci pour le follow Simerel merci à toi d'ailleurs il faut que je désactive cette alerte vu que ça ne marche pas ce que je veux faire Tornirim qui réussira pas à marquer Spiss qui va sûrement y retourner ah non il est parti chercher le boost un peu de slurp mais c'est pas grave son pote est le premier à être arrivé dessus donc ça permet de maintenir la pression du côté orange Tornirim qui va y retourner on a une bonne phase de pression les retraités de l'OS qui ont très très mal démarré le match mais là ils sont en train de ils sont en train de vraiment dicter leur rythme depuis une bonne minute je dirais ils sont en train d'enchaîner les phases de pression ça manque vraiment du geste pour vraiment déstabiliser la défense peut-être cette démo d'ailleurs Ah non Azza qui n'a pas osé il va se faire dribbler par Cifalo mais ça retombe encore une fois dans 10 roues orange Ardemyus qui ne va pas réussir à la prendre Spiss qui va essayer de centrer pour Tornirim Tornirim qui refait la passe c'est ça le problème c'est qu'il y a beaucoup 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 de passes mais il n'y a jamais le tir le tir qui vient conclure une action Asphalio pour Cifalo le team play qui se met en place c'est contrer Tornirim qui va rater ça facilement on va se rater des deux côtés ça va retomber dans les roues de Spiss et de sa Fennec Vitality Azza qui se dégage Cifalo calant vers ça va être compliqué pour lui d'intervenir du coup on va laisser beaucoup d'espace à Azza Azza qui va peut-être tenter un flic malheureusement le contrôle n'est pas réussi Tornirim qui contre qui empêche l'équipe de dégager mais une 50 on tient toujours c'était cadré Ardemyus qui s'est bien interposé Tornirim qui va recentrer Cifalo tranquillement intercepte Spiss qui retourne on s'est jeté à deux attention mais Azza va la toucher malgré le loupé ou le fait que Tornirim lui ait s'est laissé la balle égalisation plutôt très méritée égalisation quand même carrément méritée de la part des retraités de l'OS 1 partout je sais pas trop qui a parié sur quoi je sais que K9 doit être un des rares à avoir parié sur retraités de l'OS vu qu'il a beaucoup de points avec ses serrés je me dis qu'il a parié pour ses équipes tous les EHPAD sont debout après c'est pas des gens vieux c'est juste des gens qui sont retraités de l'OS Ardemyus qui va faire une bonne passe après c'est pas fini il y a 1-1 il y a une voiture qui a un bruit bizarre ça me perturbe j'ai l'impression que quelqu'un est en train de me susurrer dans mon casque c'est Ardemyus qui a cette voiture bizarre Ardemyus qui va contrer ça a failli directement dedans Tornirim qui va essayer de se relancer il va réussir à gagner le 50 plutôt sur Asphalio Assa et Spice ça double commit mais l'important c'est que c'est réussi ils ont réussi à dégager Sifalo qui est pas très bien Sifalo qui a un peu joué contre son camp il était dans l'embarras il pouvait pas faire autre chose que tirer vers sa propre cage Asphalio qui va contrôler peut-être que le contrôle est un peu long Assa qui du coup va réussir à contrer Tornirim qu'est-ce qu'il attendait ? Il va fake ! Il va fake ! Je l'ai vu venir et c'est très... Oh il la touche ! Comment ça il la touche ? Tornirim qui va toucher la balle et du coup la redirect dans la cage Non 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 il la touche pas il la touche pas je suis désolé Tornirim qui a marqué le 2 en tout cas c'est un peu mérité le fait qu'il ait le but c'est lui qui a pris la bonne décision avec ce fake même si vrai faux fake pour le coup c'est lui qui a pris la bonne décision avec ce fake donc c'était vraiment un bon choix de sa part Asshalio qui contrôle non qui tape non pas du tout allez on a 22 secondes pour se remettre dedans côté bleu mais c'est beaucoup moins bien ils ont très bien entamé le début de la game mais ensuite c'est un peu parti en vrille Asshalio qui essaie de la recentrer attention que ça ne fasse pas une passe à l'équipe bleue Tornirim qui se dégage c'est provisoire ou les 3 qui vont y aller sur ce balle à 6 secondes de la fin est-ce qu'on va payer le triple commit ? Bien sûr que non on va s'en sortir Tornirim qui va gagner ses duels un par un il ne faut plus qu'elle tombe pour les bleus la balle tombe les retraités ne sont pas encore morts première game pour eux est-ce que le son de rocket est assez fort ou il est trop faible ? parce que moi il me paraît un poil faible je peux le remonter si vous voulez 1-0 pour les retraités il y en a qui sont en train de sentir les points arriver mais rien n'est fait observer en vrai c'était une game série les deux équipes ont eu leur phase bon la phase de domination des retraités de l'OS était un peu plus longue mais les deux équipes ont eu vraiment leur phase qu'ils ont conclu ils ont tous les deux conclu dans leur temps fort mais le temps fort des retraités de l'OS Cup a été un peu plus long ce qui leur a permis de s'imposer allez je pense qu'il va y avoir un duel contraire d'Emeos je pense qu'il va qui va gagner du temps qu'il va même la double pas très utile comme double parce que pas prévu mais plutôt pas mal Asa le contre est plutôt bon Tornirim qui s'est jeté mais qu'il y avait peut-être un peu trop pré-shot cette balle Asa qui va prendre un bon 50 Asa qui va rentrer directement la balle un peu de réussite là-dessus que ce soit sur la première balle contrée le loupé de Tornirim qui va fake un peu la défense et le duel pris par Asa mais ça fait déjà un 0 au bout de 16 secondes merde je crois que j'ai changé de cam non c'est bon non c'est bon ah hop l'engagement plutôt à l'avantage des bleus Sifalo est-ce qu'il pourra reprendre de temps Asa qui va l'arrêter Asa qui est omniprésent dans ce début de match Asfalio la bonne passe avec le backboard Ardemius qui malheureusement sera un peu loin pour peut-être venir la pousser au fond Asfalio qui a une balle compliquée il est à l'envers oh attention on va se louper Sifalo était attentif Sifalo qui est encore lui qui vient dégager oh attention ça rentre directement j'ai cru que Ardemius l'avait retouché j'ai cru qu'Ardemius l'avait retouché mais non Sifalo qui va faire un bon dégagement qui va mettre Spice dans la sauce Spice qui la touche mais malheureusement c'est pas assez puissant il n'a pas réussi à inverser le sens de la balle 1 partout Ardemius au kick-off Ardemius qui remporte le kick-off Tornirim qui va passer deux joueurs mais Asfalio a beaucoup de temps attention Asfalio qu'est-ce qu'il fait Asfalio qui vient marquer contre son camp c'est terrible gros coup dur il était un peu trop sur ce dégagement il n'y avait aucun range en plus il n'y avait vraiment aucun range qui mettait la pression mais le contrôle a été loupé ça arrive tout à fait pas de problème Fairplay nous dit Spice c'est vrai qu'ils ont rendu le CSC que Spice a l'ennemi attention on a failli re-rendre le but le pire match on n'est pas sur un niveau exceptionnel mais après le but c'est de s'amuser Ardemius qui dégage Tornirim qui met une balle flottante Sifalo qui va essayer d'aller à la double malheureusement il n'aura pas l'angle ni le boost attention ça se bump Spice qui va dégager mais la technique du bump en fait c'était pour propulser Tornirim devant pour l'art direct malheureusement ça ne sera pas réussi Sifalo qui va redirect tout ça encore c'est open Asfalio il fallait rattraper il fallait se rattraper dommage là ouais il y a des diamants dans la game il y a des champions il y a un peu de tout c'est sûr qu'on n'est pas sur un niveau RLCS et c'est le but du match de faire participer tout le monde Spice qui va louper la balle malheureusement Tornirim qui va réussir facilement à s'interposer Tornirim qui est repassé 1600 je crois d'ailleurs j'ai vu ça quand j'ai regardé à peu près ce rang pour savoir s'il jouait ou pas pour faire l'équilibrage des équipes Asak a une lecture un peu compliquée il va la toucher mais malheureusement elle rentre directement dans les routes Sifalo après il a encore pas mal de boost on va laisser Spice y aller il était mieux placé ils avaient bien raison Spice qui va prendre une bonne touche est-ce qu'il pourra passer à Sifalio le dernier défenseur malheureusement il ne réussit pas à fixer Oh Asak dommage Asak qui est arrivé un tout petit peu trop tard pour pouvoir profiter de l'open Tornirim en plusieurs temps Tornir Ardime Ouska à l'envers Tornir a perdu son GC2 en faux sûr grâce à moi Aïe Aïe sérieux il va le retrouver Tornir qui est de très loin le plus haut élo de cette game Asak y'a pas de doute Asak qui va perdre son duel contre Asak 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 l'équipe lui est de loin le plus bas je pense attention on a été un peu lent du côté de Sifalo du coup on s'est fait agresser par Spice le tiré cadré mais n'inquiétera pas Asak le joueur des Cosmos Lactée je ne sais pas s'il joue encore je ne pense pas les Cosmos Lactée l'ancien joueur des Cosmos Lactée Asak en deux temps il a fait un détour pour aller chercher un boost quelle horrible décision le slurp le slurp Ardime Ousk il s'impose Ardime Ousk lui il y en a ceux qui jouent plus en ce moment il est en plein grind il a du mal à garder son GC3 mais je me suis vu en lui terrible il a du mal à garder son GC3 j'ai dit son C3 mais il arrive à se stabiliser C2 je n'ai pas peur de la partie dans laquelle il joue ça sera équilibré moi aussi j'ai un peu tendance à m'adapter au niveau de la game avec une certaine limite de hauteur de l'eau quand même Asak qui tourne un peu autour de la balle sans trop donner une indication s'il la prend ou pas ça a pu un peu fixer ses mates sur la balle Spice qui va essayer de contrôler c'était bien vu malheureusement ça demandait un peu trop de temps Asak il contrôle c'est un peu maladroit comme contrôle mais il va réussir à passer deux joueurs même pas sur un flic juste en touchant cette balle Spice qui va revenir juste à temps la maîtrise des sauts était là Spice en plusieurs temps mais c'est facilement arrêté par Cifalo de toute façon les trois étaient derrière en tout cas pour le moment il y a le même score que la game d'avant même score que la game d'avant on partirait sur un 2-0 pour nos chers retraités de l'OS Cup au tournirin qui retombe sur le ballon c'est magnifique est-ce qu'il y a pouvoir passer d'un des joueurs ah non Cifalo qui arrête bien c'était improbable c'est tournirin qui est retombé sur le ballon pile pour dribbler parfaitement le joueur Cifalo qui va prendre un bon duel oula la balle qui va retomber devant la cage mais heureusement Ardemius qui n'avait pas la lecture Spice qui dégage est-ce que Spice pourra reprendre Cifalo qui n'est pas très bien Spice qui reprend Spice qui cadre mais Asfalio était attentif Asfalio encore qui va se faire contrer ou attention il y a des bums c'est le bordel Tornirin qui réussira pas à marquer le but du break oh attention Tornirin qui fait une passe devant sa cage Asfalio qui va complètement louper son tir les trois joueurs n'ont vu que du feu les trois joueurs qui ont sauté Ardemius qui vient finir mais qu'est-ce que c'était que ce bordel qu'est-ce que c'était Asfalio qui loupe complètement son tir et Tornirin et Spice qui avaient tous les deux sautés pour un contre et qui du coup se sont fait totalement bait eux ils s'attendaient à se prendre un tir dans la gueule improbable improbable l'égalisation de la nouvelle génération engagement plutôt neutre Ardemius sera le premier Ardemius qui la pousse peut-être un peu loin pour la reprendre Asa qui malheureusement la redégage au milieu Sifalo la double Sifalo qui réussira pas à la double il y a l'overlay en haut Sp5 Asa le 1v1 Asa qui passera pas de toute façon ils étaient deux en défense donc le premier pouvait se jeter sans avoir trop peur Spice le tir c'est sur le poteau Tornirin qui ne pourra pas reprendre sans la laisser tomber on a failli avoir un but au buzzer de la part des retraités de l'OS qui se serait offert 3 balles de match il n'en est rien Asa lui a la balle qui va partir dans le coin comment va être le rebond Ardemius qui ne le lit pas Ardemius qui a plutôt du mal à lire le rebond pourquoi Shingele dit 3 en plus Ardemius qui a plutôt du mal à lire les rebonds dans ce game si le retraité gagne 3 hein qu'est-ce qu'il dit Ardemius c'est centré mais Tornirin sera tranquillement là on est un peu loin du côté bleu Sifalo qui va tenter un tir ça n'inquiètera pas Asa le tir était assez mou et Asa était bien présent dans la cage Asa sur le backboard Sifalo qui va bien la lire Spice n'attendait que ça qu'un fail attention Tornirin c'est directement cadré c'est directement cadré et ça fait 2-0 pour les retraités de l'OS qui vont avoir 3 balles de match oui garçon t'es grand on voit que des gens qui ont parié sur les retraités de l'OS dans le chat je sais pas où sont cachés les autres qui ont mis quand même 50 000 points sur les autres mais pour l'instant ils doivent avoir un petit peu peur tu es grand aujourd'hui tu es grand allez mon petit la ref Marc Madiot Thibaut Pinot c'est l'expérience qui parle les nouveaux n'ont pas encore de fanbase je comprends mais pourtant il y a il y a quand même 50k qui sont partis sur eux dernier espoir pour les nouveaux la nouvelle génération justement on connait le niveau des retraités moi si on connait le niveau des retraités c'est justement ce qui m'a fait pencher pour parier sur les adversaires le bâtard allez Ardemus ça va lui retomber dans les roues Tornirim qui va l'avoir sans problème mais Ardemus que de toute façon savait qu'il l'aurait pas il a choisi d'aller chercher le boost ah ça lui qui va changer de côté mais Ardemus a encore décidé de prendre du boost il a utilisé ses 100 boost pour partir chercher le boost de derrière salut Kibrook ici c'est les oranges contre les bleus il n'y a pas de jaune Ardemus qui sente Cifalo qui sera pas là ou attention magnifique dégagement de Tornirim Asvalio faut pas paniquer Asvalio qui va la rendre un peu directement à Spice Asvalio qui galère un petit peu il va se faire seconder pour par Tornirim je voulais dire pour Tornirim Ardemius qui est la balance directement sur Asa attention ce tir qui est tout doux mais qui est directement cadré Asvalio encore Asvalio qui va louper la balle Cifalo qui est un peu le dernier défenseur il faut pas se louper c'est pas dedans Ardemius va-t-il pouvoir l'arrêter non Asa qui avait trop d'avance qui pouvait faire ce qu'il voulait de Asvalio d'Ardemius Ardemius qui a tenté de se jeter un endroit malheureusement pas le bon Asa qui n'a rien perdu de sa splendeur Asa qui vient marquer le but du 1-0 on serait potentiellement sur la der on serait désolé un show match qui finit en 3-0 d'habitude les show match ils finissent tous en 3-2 ils sont tous scriptés les show match d'habitude ils finissent tous en 3-2 game but en or pas les miens ouais ouais peut-être je sais plus mais il y en a eu pas mal allez Cifalo qui a un peu d'espace un peu de temps il va partir en selling il a du boost je pisse qui va tranquillement l'arrêter la balle est toujours au mid qui va être le premier ça va être Asvalio Asvalio qui va avoir une touche pour rattraper le reset Asa qui va louper la balle part en Demeus Spice qui a un ball en vert qui pourra pas faire une touche très positive pour son équipe Tornirim et Spice qui sont à 2 là-dessus mais Tornirim va réussir à gagner du terrain attention on a peut-être la remise de Ardemius Ardemius qui a pas vu la balle arriver du coup il a pas pu tenter une redirect Asvalio qui tire c'est facilement arrêté de toute façon ils étaient 2 ou 3 dans la cage attention le tir Cifalo qui tire c'est arrêté au dernier moment par Spice Tornirim qui en passe 2 sur des flics magnifiques Spice qui va refaire la passe à Tornirim attention c'est loupé Tornirim qui s'attendait qui s'attendait pas du tout à un échec à cet endroit-là du terrain ce que je peux comprendre Spice qui relance ça va être directement rendu à Cifalo Cifalo qui a un peu galéré à prendre le boost il va quand même réussir à dégager mais ça sera tranquillement pour Asa la belle remise de Tornirim Ardemius qui sait pas trop quoi faire cette balle il va pas falloir se louper là-dessus mais est-ce que Asa à un open 2-0 pour les retraités de l'OS ça sent mauvais pour la nouvelle génération si je peux me permettre un Emus qui se fait à outspeed par Asa ça sent bon pour les points de ceux qui ont parié l'équipe 2 et salut Nizou Cifalo tranquillement elle va partir sur le côté mais malheureusement l'engagement quel avantage des retraités je dis malheureusement parce qu'il faut peut-être soutenir l'équipe qui est mal ça se termine pas si vite puisqu'il va faire une petite touche pour éviter Asa lieu de dégager Cifalo qui va dégager directement sur Spice on est solide on est solide du côté du côté des retraités de l'OS ils ont mis 2 minutes à se trouver ils ont fait vraiment 2 minutes catastrophiques dans la première game mais depuis ça se passe très très bien pour eux Ardemius qui va louper la balle attention Cifalo faut pas se louper Cifalo qui ne pourra pas l'arrêter la balle est trop puissante ça fait 3-0 ça sent très mauvais le but de Tornirim Cifalo qui est un peu trop en retard le tir est bien puissant ça commence à sentir mauvais on va tranquillement s'intéresser au tirage qu'est-ce que vous avez pensé de ce seeding assez étrange et avec qui vous voulez pas tomber ou avec qui vous voulez tomber Spice qui tente une remise sur Asa c'est bien joué si en plus on commence à faire du team play comme ça du côté de les retraités ça va commencer vraiment à être du beau jeu ils sont montés en puissance tout le long du BRO je parle comme si c'était fini mais évidemment c'est pas fini Cifalo qui a failli caler une magnifique double mais ouais ils sont vraiment montés en puissance tout le long après c'est qu'ils jouent peu donc forcément le temps qu'ils se rechauffent qu'ils retouchent des balles comment vous voulez que les nouveaux restes s'ils voulaient maltraiter ça va le mois dernier il y a un nouveau qui a gagné l'OS Cup il y avait des nouveaux qui ont fini deuxième il y a des nouveaux qui ont fini troisième tous les nouveaux ont fini ont fini au première place quasiment il leur montre ce qu'ils peuvent devenir puis là Asa je crois qu'il a zéro titre Spice il a un titre donc on n'est pas non plus chez les on n'est pas non plus chez les chez les anciens qui ont été le plus titré sur les OS allez le dégagement il reste une minute il va falloir marquer très vite si on veut y croire Asa lui a un peu du mal à contrôler on va s'en sortir en plus je crois qu'il y a une stat c'est que le mois dernier dans les trois premières équipes il y avait des nouveaux et dans les trois derniers il n'y avait aucun nouveau il n'y avait que des anciens dans les trois dernières équipes donc on ne voit là quoi Tornirim qui va essayer de passer au moins il a gagné du temps on joue très défensif du côté d'Aza et Spice on a envie de garder garder l'honneur dans ce show match Tornirim qui va essayer de tenter un Dream non il passe je ne sais pas trop ce qu'il a voulu tenter en tout cas c'est loupé Sifalo qui va louper le cadre on n'arrive même pas à marquer ce but pour y croire Asfalio qui va louper son tir c'en est terminé des espoirs de la nouvelle génération qui auront encore pendant un moment l'occasion de prouver ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent attends c'est terrible c'est terrible ça ne veut pas rentrer ça ne veut pas rentrer ils n'ont pas le droit de marquer ça ne veut pas rentrer et les retraités de l'OS qui vont s'imposer 3-0 la nouvelle gène est déjà fan de Yune j'avoue que vu comme ils allument les poteaux et les bars ils sont plutôt fans de Yune en effet aboule les coins j'aboule 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 ils sont pire que moi sur les open Asfalio il a l'anopé pas mal mais ça arrive ça arrive ça arrive paf 3-0 psy qui dit bonne chance pour le showmatch c'est terminé ah non mais ça va ça va c'était il y a quelques minutes t'es en Ikari après c'était deux équipes déséquilibres il y a une équipe qui était plus homogène et l'autre qui était plus déséquilibrée il va faire du vs avec 3gc en face ah quoi attends je vais aller les voir coucou c'est parti